Il y a une personne qui est hantée par son passé et elle revient de parler. C'est une personne que tu as longuement connue. Elle revient pourquoi ? On montre une porte. Il y a une porte qu'elle devait ouvrir, une qu'elle devait fermer. Je ne sais pas, il y a cette notion de porte. Et cette personne, quand on a le passé qui nous hante, ça veut dire qu'on n'a pas fermé quelque chose. On n'a pas réglé tout ce qu'on devait régler. Et puis il y a des pensées. Il y a des pensées qui la hantent encore. Et puis pendant ce temps, elle a fermé des portes d'autres qu'elle devait fermer. Elle en a ouvert d'autres. Elle a cheminé, elle a avancé sur son chemin de vie. Et puis cette personne, elle revient dans ta vie. Elle réapparaît. C'est souvent un des moments où on s'y attend le moins en fait. Toi, tu as changé. Tu as changé parce que tu as vécu un véritable malheur. Ça a vraiment été une décatombe. J'ai le mot disparition. Elle est partie de ta vie, cette personne. A pas de velours sur la pointe des pieds. Tu ne l'as pas entendue, tu ne l'as pas vue. Tu n'as rien vu venir. Et puis, toi aussi, tu as fermé des portes. Et tu avais fermé celle-là. Tu avais fermé celle-là alors que ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation collègue de travail. Mais en tout cas, c'était une personne qui comptait beaucoup pour toi, à qui tu as certainement confié des secrets, des confessions. Tu vas avoir peur de perdre ton temps. Cette personne, elle réapparaît dans ta vie et tu n'as plus envie de perdre ton temps. Tu ne sais même pas ce qu'elle fait là. Sans doute parce que toi aussi, il y a des parts du passé qui n'ont pas vraiment été réglées. Il y a encore des choses qui vont certainement remonter à la surface. Tu es devenue une autre personne. On voit le changement qu'elle a. Mais il y a cette porte qu'on me montre, une vieille porte en bois très lourde. Donc, c'est une porte qui est très ancienne. Donc, on parle d'une relation très ancienne. C'est sans doute quelqu'un que tu connais depuis, j'ai envie de dire, 15, 20 ans peut-être. On est vraiment sur une longue relation. Tu as eu besoin, clairement, toi aussi de tourner cette page, de dépasser cette tristesse, de dépasser ce malheur. Parce qu'on parle clairement de malheur. Tu ne la vois pas, mais elle est là. Tu as retrouvé ton équilibre aujourd'hui. Il t'a fait du tri. Et soyons clairs, tu n'as pas du tout anticipé ce retour. Tu n'as pas du tout anticipé le retour de cette personne dans ta vie. Elle va te parler de l'emprise d'une personne. Elle va te parler de ce qu'elle a vécu. Mais tu as évolué, tu as avancé. Et clairement, on le voit ici. Tu n'es plus du tout la même personne. Et tu n'as plus envie de repartir dans ces schémas du passé. Pour toi, c'est clair, c'est fini. Mais il y a une vraie surprise à ce retour dans ta vie. Comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Sur quelque chose d'inattendu, d'imprévu, d'impromptu. On n'est clairement pas du tout sur quelque chose qui a été prévu. Elle va t'inviter, elle va tenter de te faire une proposition, d'aller prendre un verre, de discuter un petit peu autour d'une table pour ce que tu es devenu, ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Parce qu'il y a des choses à raconter. Il y a des années qui se sont passées depuis la dernière fois où vous vous êtes vus. Vous avez changé, vous avez construit chacun de votre côté. Il a ouvert et fermé d'autres portes, tout comme toi d'ailleurs. Mais il y a une porte, cette porte en bois, c'est votre porte à tous les deux. On me la montre vraiment, je pourrais presque te la dessiner. C'est un vieux bois craquelé, très sec. On voit une porte très ancienne, très lourde, avec un vieux verrou. Et en fait, tu l'as laissé fermer et l'autre aussi, il l'a laissé fermer cette porte comme si vous n'aviez plus cette clé. Mais cette clé, c'est la vôtre, c'est vous. Est-ce qu'il va falloir que vous l'ouvriez ? Ça, je ne sais pas. Il n'y a que toi et cette personne qui le saurait quand tu accepteras. Parce que tu vas accepter cette invitation, tu vas aussi... T'es aussi curieuse, t'es aussi curieuse. Tu veux aussi savoir pourquoi, comment, ce qu'il est devenu. Même si tu vas quand même rester sur quelque chose de très distant. Il y avait une relation qui était très intense. Alors, elle n'est pas forcément amoureuse. Elle peut être amicale, familiale. Ça peut être un frère, une soeur, un parent. Cette personne, elle refait surface de son passé parce que ses pensées ont toujours été vers toi. Et puis, il y a eu un événement dans sa vie qui, clairement, aujourd'hui, lui permet d'avancer vers toi. Est-ce qu'on peut récupérer 15 ans de vie ou 10 ou même 5 ? Je ne suis pas convaincue. Le temps est passé et on ne peut pas le récupérer ce temps. Mais il est quand même bon que tu écoutes. Et puis, comme je te l'ai dit, tu n'es plus la même personne. Tu as changé, tu as évolué. Tu, toi aussi, tu as fermé des portes. Et sans doute, celle-ci en faisait peut-être partie. Mais il y a toujours cette porte entre vous deux. Donc, bon. Il n'y a plus de questions. Ça devient des affirmations. Tu vas avoir, clairement, une partie de tes réponses. Pas toutes, mais une bonne partie de tes réponses. Tu as fait du tri. Et pour moi, cette personne faisait partie de ce tri. Mais c'était sans compter sur ce clin d'œil de l'univers qui, gentiment, te la ramène dans ta vie. Maintenant, à toi de savoir ce que tu vas me faire de cette nouvelle. C'est l'improbable. Mais c'est ce qu'on appelle une surprise de la vie. Merci.